Petit palatot, petit tchoupoupou Bon tapis, c'est bon d'être un enfant Bonjour à tous et bienvenue pour le nouveau rendez-vous des petites pages Comme d'habitude je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de coup de coeur d'album Et en l'occurrence il y a un album que je n'ai pas Parce que, quand même, nous avons traversé un rythme un petit peu étrange dans le monde de l'édition ces derniers mois Les nouveautés étaient un petit peu, comment dire, éparpillées, décalées, tout ça tout ça Mais le magazine Pomme d'Api a quand même réussi à vous trouver une petite actualité Tellement d'actualité qu'elle n'est même pas dehors encore Voilà, donc on va parler de l'album Seraphine l'anniversaire de la grande Albertine Qui vient justement de recevoir le prix Anderson 2020 Et l'album paraîtra le 20 août prochain aux éditions de la joie de lire De mon côté, je vous propose un petit album plus ou moins de saisons En fait c'est ce que j'ai cru d'abord quand j'ai eu l'album en main Et puis en fait finalement, il s'avère que c'est un album qui va pour toutes les saisons Je vous parlerai de l'épouvantail aux éditions Little Urban Mais on va commencer par le coup de coeur du magazine Seraphine l'anniversaire par Albertine Quand j'ai vu que Albertine avait reçu le prix Anderson 2020 J'étais aux anges, Albertine est suisse, je suis suisse Enfin bon, voilà, il y a un petit côté patriotique qui est ressorti en moi Et c'est une illustratrice surtout que je connais depuis des années Enfin, quand je pense aux éditions de la joie de lire C'est une des premières qui me vient en tête Voilà, je vois la joie de lire, je vois Albertine Je vois ses grands albums tout cartonnés avec plein d'images partout Et c'est exactement ce qui va se passer dans l'album Seraphine l'anniversaire On va découvrir une petite fille qui a son anniversaire Et on va la suivre tout au long de sa journée de préparatif de la fête Et il y a plein, plein, plein de personnages à suivre, plein de détails à observer C'est un album sans texte Si vous connaissez déjà les éditions de la joie de lire C'est peut-être quelque chose avec lequel vous êtes familier chez eux Ils ont l'habitude de sortir quand même régulièrement des albums sans texte Et là, c'est un album promenade, balade, on farfouille, on regarde On s'attarde en fait de plus en plus sur des détails Et avec Albertine, comme toujours, on a mille choses à voir Ce que j'adore avec les albums sans texte C'est que là, en l'occurrence, il est conseillé à partir de 4 ans Mais finalement, on peut vraiment s'amuser À partir de n'importe quel âge, jusqu'à n'importe quel âge C'est, je trouve, le gros avantage des albums sans texte C'est de pouvoir vraiment, vraiment jouer avec l'album en tant que tel Et avec les enfants, les suivre en fait, avec leur propre rythme En général, on passe tous un excellent moment avec ce genre d'album De mon côté, je vous présente L'Épouvantail de Beth Ferry et de Fanbrothers Aux éditions Little Urban Là aussi, c'est à partir de 4 ans Et là, je le conseille vraiment à partir de 4 ans Le texte en lui-même possède une certaine poésie Et peut-être que plus jeunes, les enfants auront peut-être un petit peu de mal À saisir toutes les nuances de l'histoire Donc, on va rencontrer un épouvantail Qui est bien sûr fixé à son bâton Et qui, à première vue, est très content de son sort Parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est important Il protège le champ des oiseaux, etc Mais un jour, il va trouver un petit oisillon Abandonné au pied de... à son pied Au pied de son piquet Et il va essayer de se détacher Il se détache pour recueillir ce petit oiseau Et il va en prendre soin Et les saisons vont passer Et c'est vraiment très beau en fait Waouh, les dessins sont magnifiques Parce que vraiment, on voit Toutes les ambiances, toutes les atmosphères des différentes saisons Qui passent sur cet épouvantail Au cœur de paille Mais qui finalement a un cœur de paille très important Vu que c'est là-dedans que ce petit oiseau va pouvoir Rester protégé Grandir Et un jour, s'envoler Alors bien sûr, je vais éviter de vous spoiler la fin Hein, quand même Mais c'est très beau Vraiment poétique à souhait Et c'est vraiment... Il y a une certaine saveur Je trouve que quand on voit les images On se retrouve dans la saison en tant que telle Je sais pas, il y avait quelque chose qui se dégageait De ce coup de crayon De ces illustrations Moi ça m'a tout de suite... Je l'ai vu de loin en librairie Je l'ai vu comme ça Et je... Automatiquement, mon regard il a été Attiré par cet épouvantail Que je trouvais vraiment magnifique J'espère que cette sélection vous aura plu N'oubliez pas Séraphine, l'anniversaire d'Albertine Sort le 20 août prochain Aux éditions de la joie de lire Quant à l'épouvantail au cœur de paille Lui, il est déjà en librairie Aux éditions Little Urban Donc vous pouvez déjà vous faire plaisir Si vous en avez envie La partie des commentaires, comme toujours Est à vous N'hésitez pas à nous dire Quels ont été vos derniers coups de cœur à la maison Les albums qui ont très bien fonctionné Ces derniers temps De mon côté, je me réjouis déjà De vous retrouver le mois prochain Pour nos prochaines petites pages D'ici là, portez-vous bien Et surtout, lisez avec vos enfants C'est bon d'être un enfant